Coucou tout le monde, ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur cette chaîne, tout simplement parce que j'ai pas eu vraiment le temps de lire ces derniers mois. Je lis très peu, donc forcément j'ai moins de contenu à faire sur les livres. Et du coup j'attendais d'avoir lu quand même quelques livres pour pouvoir vous faire une vidéo, pour pouvoir vous faire un update lecture des choses que j'ai lues ces derniers temps. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre où je les ai lus, donc il y en a qui remontent quand même à deux voire trois mois, ça fait un petit moment. Donc ce sera peut-être un peu flou, j'aurai plus tous les détails en tête, mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'il y a quand même des bonnes surprises, des bonnes découvertes. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Little Woman de Louisa May Alcott, que j'ai lu donc en anglais. Et je me suis penchée sur le livre parce que j'ai adoré le film qui est sorti il y a quelques années. Le film adapte plutôt bien le roman, donc c'est la même histoire. On va suivre les quatre sœurs March qui sont toutes à peu près dans l'adolescence, le début de l'âge adulte, qui ont chacune leur personnalité, leur goût, qui sont toutes très différentes, mais qui sont très soudées en tant que sœurs. On va suivre leur quotidien durant la guerre civile. Elles habitent avec leur mère, leur père est parti au front et il va leur arriver tout un tas de petites aventures. J'ai bien aimé la forme du roman qui rappelle beaucoup les romans pour enfants, parce qu'à chaque fin de chapitre, il y a une petite morale, une petite résolution. Autant des fois des choses assez graves et très tristes, autant des choses beaucoup plus légères, des petites embrouilles entre sœurs, ce genre de choses que j'ai bien aimé. C'est vraiment le genre de livre réconfortant, doux doux, où tout finit toujours par bien se terminer, même s'il y a des choses graves qui se passent de temps en temps, comme je l'ai dit dans le résumé. Mais voilà, c'est très réconfortant comme lecture. Le point positif aussi, c'est que les quatre sœurs sont donc toutes différentes. Elles ont tout un âge différent en plus. Donc je pense que chaque lecteur pourra s'identifier à l'une d'entre elles, grâce à leur passion, à leur personnalité, j'en sais rien. Moi, je me suis beaucoup attachée à Joe, par exemple, qui est un peu le personnage principal, autant du livre que du film. Autant dans ses goûts que dans sa personnalité. C'est un personnage très passionné et j'ai beaucoup aimé la suivre, même si j'ai adoré toutes les sœurs. Je lui ai donc donné une assez bonne note, je crois que je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu en français, parce que même si c'est un anglais assez abordable, c'est un livre qui a été publié en 1868 pour la première fois. Donc on pourrait s'attendre à une plume assez compliquée, avec un vocabulaire qu'on ne comprend pas forcément. Mais pas du tout, la plume est vraiment simple. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il a été réadapté, même si c'est une version en anglais, ou si c'est parce que c'était un livre à destination plutôt des enfants, des adolescents. Donc le vocabulaire était simple. Mais je l'ai trouvé vraiment facile à lire. On comprend tout, vraiment, à l'exception de quelques mots de vocabulaire qu'on ne peut pas connaître, parce que c'est des choses qui sont vraiment... C'est vraiment des choses qui datent de l'époque dans laquelle se déroule l'histoire. Sinon on comprend tout. Pour les gens qui veulent débuter la lecture en anglais, c'est un livre parfait, puisqu'il est plutôt simple. Mais malgré le fait que ce soit un vocabulaire simple, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire. Parce que c'est un livre qui fait à peine 300 pages, et je sentais que je mettais vraiment beaucoup de temps à le lire. Je crois que j'ai mis peut-être deux semaines à le lire, alors qu'en plus j'étais en vacances quand je le lisais. Enfin, j'avais tout le temps pour le lire, et j'ai mis vraiment du temps. Et j'ai calculé, en fait, lire en anglais, ça me prend le double du temps par rapport à quand je lis en français. Donc c'est un peu frustrant, parce que j'avais l'impression de jamais avancer. En même temps, j'appréciais ce que je lisais, et j'avais l'impression de jamais arriver rien qu'à la moitié du livre. Et ça m'a donné du coup une impression un peu de longueur et de lenteur, alors que je suis sûre que si je l'avais lu en français, j'aurais pas du tout eu cette impression. Donc ça a un peu baissé ma note globale du livre, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et il y a un tome 2, je me demande s'il n'y a pas un tome 3 aussi, un tome 2 pour sûr. Et je me suis dit que je le lirais en français, comme ça je sais que je pourrais l'apprécier à sa juste valeur. Et je serais pas freinée par le temps de lecture que me prend de lire en anglais. En plus, j'ai d'autres livres en anglais qui m'attendent dans ma palle, mais j'ose pas les sortir, parce que je sais que même s'ils font 200-300 pages, je vais passer deux semaines dessus. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, donc voilà, c'est dommage. Mais après je sais que plus on lit en anglais et plus c'est fluide et plus on va vite. Mais j'ai tellement de choses qui me font envie, j'ai tellement de choses à lire, je peux pas passer trois semaines sur un livre, c'est pas possible, j'ai pas le temps. Donc voilà, mais sinon c'était quand même une très bonne découverte. Ensuite je vais vous parler d'un manga que j'ai lu. J'ai commencé une nouvelle série de manga. Je me freine un petit peu à commencer des nouvelles séries de manga parce que j'en ai déjà en cours, mais là j'étais arrivée à un point où toutes les séries que je lis actuellement, les prochains tomes ne sont pas encore traduits en français, ou même ne sont pas encore sortis en japonais, en VO. Donc je me suis dit, bon allez, tu peux commencer une nouvelle série de manga. Donc j'ai découvert La courtisane d'Edo. J'ai lu les six premiers tomes et c'est une très belle découverte. Ça faisait très longtemps que je voulais lire cette saga. J'en ai entendu beaucoup parler et pourtant c'est une saga qui date un petit peu, je crois, peut-être des années 2000-2010, mais on en entend encore parler et j'étais très intriguée. Dans cette histoire, on va suivre Akane qui est une jeune femme orpheline. L'histoire se déroule à l'époque d'Edo au Japon. Et Akane va intégrer le quartier des courtisanes pour enquêter sur la mort de ses parents parce qu'elle a vu l'assassinat de ses parents, elle n'a pas vu qui était le meurtrier, malgré le fait que certaines personnes ont fait passer ce meurtre pour un accident. Donc voilà, elle veut découvrir la vérité et c'est pour ça qu'elle va devenir courtisane, qu'elle va intégrer le quartier des plaisirs. Et du coup, il va lui arriver plein d'aventures, il va y avoir plein de complots, de secrets dans ce quartier. Et c'est vraiment une très belle découverte. J'aime beaucoup les mangas un peu historiques comme ça, qui nous font apprendre des choses parce que dans cette saga, on apprend vraiment beaucoup de choses sur le quartier des plaisirs. On sent que l'autrice s'est beaucoup renseignée sur cette époque et on a plein de petites pages, surtout à la fin des mangas, qui nous expliquent certaines traditions, certaines choses qui étaient faites par les courtisanes, comment se dérouler leur journée, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Et quant à l'histoire, c'est très sympa, c'est assez intrigant, c'est prenant. Mais je trouve qu'on se concentre quand même beaucoup sur la romance parce qu'il y a une romance qui est assez présente dans cette histoire. Et on délaisse parfois durant plusieurs tomes l'intrigue principale qui est celle d'Akané qui veut découvrir la vérité sur le meurtre de ses parents. Je trouve que là, j'ai lu les six premiers tomes, je crois qu'il y en a peut-être 12 ou 13 des tomes en tout. Et donc je suis pratiquement à la moitié de la saga. On n'en sait pas encore beaucoup. J'ai peur que toutes les révélations soient précipitées sur les derniers tomes. Et la romance, elle, a commencé assez vite. C'est plutôt un coup de foudre entre les deux personnages. Les choses vont assez vite, même si après, ils sont rattrapés par leurs statuts sociaux. Donc elle, de courtisane, et lui qui est un riche marchand, si je me rappelle bien. Donc ils ne peuvent pas du tout être ensemble autre qu'en tant que client et courtisane. Mais voilà, donc la romance est plutôt bien, plutôt addictive. Ils sont très mignons tous les deux. Mais voilà, au niveau de l'intrigue, de l'enquête, on peut appeler ça une enquête, ça n'avance pas beaucoup. Et c'est le petit point négatif que j'aurais à dire sur cette saga. Sinon les dessins sont très sympas. Et les personnages sont plutôt attachants. Un autre point aussi que j'ai relevé, c'est qu'il y a très peu de personnages secondaires. Notre personnage principal est seule. Elle n'a pas forcément d'amis. Elle ne rencontre pas forcément d'autres personnages avec qui elle s'attache. Dans l'histoire, il y a vraiment elle, le love interest, et son espèce de serviteur qui la rejoint au quartier des plaisirs et qui l'aide dans son enquête. Mais on n'a que vraiment ces trois personnages. Et après, on n'a pas d'autres personnages qui sont vraiment présents, qui sont vraiment utiles à l'histoire. C'est ça qui est un peu dommage. Moi j'aime bien quand, je ne sais pas, nos personnages principaux rencontrent des gens, se font des amis, ont des petites intrigues secondaires avec d'autres personnages. Là, ce n'est pas forcément le cas. Et c'est ce qui rend peut-être un peu le manga pas trop réaliste sur cet aspect-là. Mais sinon c'est très sympa comme lecture et j'ai hâte de continuer. La prochaine lecture que j'ai faite m'a un peu déçue. C'est une danse avec le prince Faé de Elis Kova. C'est le tome 2 de la saga Un pacte avec le roi elfe. Je crois que c'était ça le titre du tome 1. C'est un tome 2 mais sans être un tome 2 parce que les tomes peuvent se lire séparément. On est dans le même univers mais on suit des personnages différents avec une intrigue différente. Donc si vous voulez commencer par celui-là, c'est tout à fait possible. Mais moi j'ai préféré le tome 1. Contrairement à beaucoup de personnes, j'ai vu plein d'avis hyper positifs sur ce tome 2. Alors que j'avais vu pas mal d'avis négatifs sur le tome 1. Moi c'est vraiment l'inverse. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Mais ce tome 2 m'a vraiment déçue. Ici on va suivre une réécriture un petit peu du conte de Cendrillon. Puisque notre personnage principal qui s'appelle Catria habite avec sa belle-mère et ses deux demi-soeurs qui sont horribles avec elle. Qui vraiment la harcèlent autant moralement que physiquement. C'est vraiment un enfer de vivre avec elle. Et un jour elle va être mariée de force par sa belle-mère à un homme qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Elle va donc être obligée de prendre ses affaires et de partir habiter dans la demeure de cet homme qu'elle ne connaît pas. Et la particularité de ce mariage c'est que l'homme en question ne veut pas qu'elle voit son visage, ne veut pas qu'elle voit son apparence. Elle entend juste sa voix, mais quand il se parle ils sont toujours dos à dos pour qu'elle ne le voit pas. Et voilà, elle ne le connaît pas vraiment, elle ne sait pas qui il est, elle ne sait pas à quoi il ressemble. Sa demeure est assez étrange puisqu'il n'y a qu'un seul serviteur, alors que c'est un homme très riche. Et c'est un manoir un petit peu perdu au milieu de la forêt où il n'y a rien. Elle n'a pas le droit de sortir de la nuit, elle n'a pas le droit de se balader dans la maison quand la nuit tombe. Enfin que des choses assez étranges, elle entend des bruits bizarres à l'extérieur. Donc le début est assez intriguant. On se pose beaucoup de questions sur pourquoi toutes ces informations, qu'est-ce qui se passe vraiment. Le seul problème c'est que toutes les réponses sont sur la couverture, alors que ces réponses arrivent au bout de 200 pages. sur un livre qui en fait je crois 400, peut-être 450. Donc je n'ai pas compris ce choix de couverture ou alors ce choix d'intrigue. Parce que pourquoi nous donner les réponses dans le titre et sur la couverture si c'est pour nous dévoiler ces informations qu'à la moitié de l'histoire ? Donc au début c'était intriguant, mais quand j'ai vu que ça a traîné jusqu'à ce qu'on ait les réponses, j'ai trouvé ça un peu long. Voilà, donc c'était un peu le point bizarrement fait de cette histoire. Et la deuxième chose, c'est que l'intrigue est très prévisible. Vraiment les réponses de fin sont prévisibles depuis le début. Donc je m'étais dit, bon c'est pas grave, c'est Big Bang, donc c'est plutôt young adulte. C'est normal que l'intrigue soit peut-être un peu plus facile à deviner pour des personnes plus adultes et qui ont lu plus de livres que des adolescents. Mais il y a quand même des scènes de smut dans cette histoire. Donc techniquement ça devrait être interdit à partir de au moins 18 ans. Donc je ne comprends pas trop en fait. Est-ce que c'est un roman adulte mais qui a une intrigue trop prévisible ou est-ce que c'est un roman pour ados qui a des scènes de smut ? Dans ce cas ce serait un petit peu bizarre. Donc voilà, je n'ai pas trop compris la cible éditoriale. Et du coup j'étais un petit peu déçue par l'intrigue comme je disais qui était très prévisible. Et je n'ai pas non plus accroché à la romance. Je ne sais pas, pourtant il y avait tout pour me plaire. Mais je ne sais pas, je n'ai pas accroché avec les personnages, surtout le Love Interest. Autant qu'Atria je l'ai trouvée touchante malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées. Elle reste quand même quelqu'un de très attachant, de très gentil. Mais je ne sais pas, je n'ai pas accroché avec la romance qu'il y a eu. Et l'univers, bon c'était déjà le cas dans Impact avec le Roi Elf. L'univers est assez simple, ce n'est pas très développé. On n'a pas beaucoup de détails et d'explications. Mais je pense que c'est ce que l'autrice veut. Ce n'est pas le genre d'histoire avec un gros world building, avec plein d'informations comme on peut trouver dans d'autres fantaisies. Je crois que ce n'est pas du tout le but de ce genre d'histoire. Donc je ne peux pas vraiment lui reprocher. J'étais vraiment intriguée par le début. J'étais vraiment à fond au début de l'histoire. J'ai beaucoup aimé en fait cette ambiance dans la maison, avec plein de mystères, de choses qu'on ne comprend pas trop. Et dès qu'on sort de cette maison pour vraiment se lancer dans l'intrigue principale, j'ai perdu tout intérêt. Et je lisais et j'étais là, oui bon ça d'accord, je l'avais vu venir. Voilà, donc c'était une petite déception. Je ne sais pas si je lirai la suite, parce que je sais qu'il va y avoir un troisième tome avec un vampire. Peut-être qu'il est déjà sorti, je ne sais plus. Mais je sais que je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes en tout dans cette série. Mais franchement, ce n'est pas les meilleurs livres de fantaisie. Après, si vous aimez bien la romance avec un univers assez léger, facile à comprendre, pourquoi pas. Mais même en termes de romance, je trouve qu'il y a des choses beaucoup mieux qui se font, du moins pour ce tome 2. Donc voilà, c'est mon avis. Je suis très fière de moi pour la prochaine saga que je vais vous présenter, parce que c'est une saga que je traîne depuis très longtemps, et j'ai enfin bien bien avancé. C'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc là, j'ai l'intégrale avec les 3 premiers tomes. Mais j'ai lu jusqu'au tome 5, et je suis en train de lire le tome 6. Si j'ai avancé aussi vite, c'est parce que je les écoute en audio, et qu'en audio, ça passe beaucoup mieux qu'en livres, surtout dans ces éditions qui sont énormes. Et qui sont écrites vraiment, mais tout petits. C'est limite, il faut y aller avec une loupe. C'est beaucoup plus agréable en audio. J'avais lu le tome 1 et 2 en papier, et du coup j'ai écouté les tomes 3, 4, 5 en audio. Et même si j'ai vraiment bien avancé et plutôt rapidement dans cette saga, eh bien je ne comprends toujours pas l'énorme hype qu'il y a autour. En fait, j'écoute, parce que c'est facile à écouter. Même si on se déconcentre deux minutes, on comprend quand même l'histoire. C'est, je ne sais pas, un univers qui est quand même intrigant. Il y a quelques points qui sont vraiment intrigants et qui me font poursuivre la saga. Mais il y a tellement mieux, enfin je veux dire, il y a tellement d'histoires mieux construites avec un univers plus profond, mieux construit, avec des personnages plus attachants. Et je ne comprends pas l'énorme hype qu'il y a autour de l'Assassin Royal. Vraiment c'est lent, mais vraiment on s'ennuie. Parce que vous voyez la taille. Bon là il y a trois tomes, mais c'est quand même un gros pavé. Et on s'ennuie, vraiment il y a des longueurs. Il ne se passe rien des fois. Et on passe des pages et des pages sur juste une petite action qui se passe à un endroit précis, ou juste une discussion entre deux personnages. C'est super long pour dire pas grand chose au final. Et je ne sais pas. Après c'est le style de l'autrice. Je pense que c'est ce qui plaît beaucoup aux personnes qui sont fans de la saga. Mais moi je trouve que ça commence à faire un peu long. Et pourtant j'adore les romans, que ce soit des sagas ou des sommes uniques, qui prennent leur temps de bien expliquer, de mettre bien les choses en place. Je préfère dix mille fois ça à des choses précipitées, qui ne sont pas du tout réalistes, que ce soit entre les personnages, les relations entre les personnages, ou la description de l'univers ou de l'intrigue. Mais là vraiment c'est trop quoi. Vraiment j'ai lu. En fait j'ai écouté trois tomes. Et j'ai l'impression que les informations que j'ai apprises durant ces trois tomes, je peux les compter sur les doigts de ma main. Alors que ces trois tomes qui font chacun je pense au moins 400 pages. Et vraiment il ne se passe pas grand chose. Donc c'est plutôt décevant. On conseille souvent cette saga pour les gens qui veulent commencer la fantaisie. Mais alors pas du tout. Vous allez vous ennuyer si vous n'avez pas l'habitude de lire de la fantaisie. Il faudrait quelque chose de plus dynamique, avec plus d'action. Parce que certes c'est un univers qui est quand même facile à comprendre. C'est bien expliqué du coup, vu qu'on passe des pages et des pages sur une information. Mais ça peut très vite devenir ennuyant. Moi je continue parce que je me dis, j'ai écouté cinq tomes quand même, je ne vais pas m'arrêter là. Et franchement, quand j'ai autre chose qui me donne plus envie à écouter, je n'hésite pas du tout à arrêter le tome que je suis en train d'écouter pour écouter ma nouvelle lecture. Parce que vraiment, ce n'est pas l'histoire la plus passionnante et la plus dynamique. C'est dommage parce que les personnages sont attachants. Je trouve que le point fort de l'autrice et de cette saga, c'est les personnages. Elle arrive vraiment à construire des personnages profonds, qui ont vraiment un passé intéressant, une personnalité bien à eux. Quand ils prennent la parole, on sait qu'ils parlent sans qu'on nous dise ce qu'ils savent qu'ils parlent parce qu'ils ont vraiment leur vocabulaire. Et en plus, c'est des personnages de tout âge qui viennent d'endroits très différents. Et ce qui est bien, c'est que dans le tome 6 que je suis en train d'écouter, et c'était déjà présent dans le tome 5, on a pas mal de nouveaux personnages qui arrivent. Et heureusement, ça dynamise un peu les choses. Parce que sinon, c'est toujours la même chose, les mêmes questions en boucle. On a des intrigues qui n'avancent pas, mais depuis au moins 3 tomes, c'est la même chose, on n'a pas évolué. Donc c'est compliqué. Et puis, on a quand même cette intrigue principale qui tourne autour du trône, des personnes de la famille royale, des différentes intrigues qu'il peut y avoir entre les personnes de la famille royale. et ça n'avance pas, ou ça avance, mais très lentement, alors qu'on est au tome 6. Et il y a des sagas qui font 3 tomes, qui avancent tellement plus vite, et c'est tellement mieux fait, c'est tellement mieux rythmé. Je peux écouter des livres audio à mon travail, donc c'est ce que je fais pour avancer dans la saga. Et des fois, j'écoute pendant 1h, 1h30, et je suis là, mais ils n'ont toujours pas changé d'endroit, il n'y a rien qui s'est passé, il n'y a eu aucune évolution entre les personnages, ou il n'y a eu aucune évolution dans l'intrigue. Et c'est super lent. Ce que l'autrice arrive à bien faire, c'est qu'à la fin de chaque tome, elle nous lâche une petite info, qui est hyper bien trouvée, et à laquelle, moi personnellement, je n'avais pas pensé, enfin je n'avais pas réussi à deviner qu'on aurait cette information, cette révélation. Et c'est ce qui donne envie de savoir la suite. Mais s'il n'y avait pas ça, je pense que j'aurais déjà arrêté. Après, ça reste quand même un univers de fantasy médiévale, moi j'adore ça, donc ça me pousse aussi à continuer, puisque j'aime bien ce genre d'univers. Mais au niveau de l'intrigue, c'est très lent. Donc à chaque fois, en plus, je me dis, mais allez, je commence un nouveau tome. Ça se trouve, ça va être le tome des révélations, le tome de l'action, on va apprendre plein de trucs intéressants. Mais non, en fait, c'est une mini-information, toutes les 300 pages. Et à la fin de chaque tome, tu as une vraie information, qui te donne envie de continuer. Et puis le personnage principal, mais qu'est-ce qu'il est bête ! Je suis désolée pour ceux qui sont fans de cette saga. Mais je ne sais pas à quel âge il a dans le tome 6. Je pense qu'il doit avoir plus d'une vingtaine d'années maintenant, parce qu'on a commencé l'histoire, il était quand même assez jeune. Et il fait des choses... Déjà, comment il pense ? Mais il fait 3000 fois les mêmes erreurs. Genre, il fait les mêmes erreurs en boucle. J'ai l'impression que c'est un personnage qui n'apprend jamais. Et quand il faut faire un choix, il fait toujours le mauvais choix. Quand il y a un personnage un peu sage qui essaye de le conseiller, de lui dire, fais plutôt ça comme ça, prends plutôt cette décision, parce que voilà, ce sera mieux pour toi, et pour telle et telle raison. Il reste braqué, il n'en fait qu'à sa tête. Enfin, il n'écoute personne. Il se met toujours dans des trucs... Enfin, il se met toujours dans des situations impossibles, juste parce qu'il n'écoute pas les gens qui sont plus intelligents que lui. Je suis hyper condescendante envers ce personnage, mais vraiment, il commence à me saouler. Au début, je le trouvais attachant parce qu'il était jeune, c'était un enfant. En plus, il avait été abandonné par sa famille, etc. Donc, il était touchant. Et surtout, il y avait plein de personnes qui voulaient le voir mort. Mais là, vraiment, je me dis, bon, on est au tome 6. Maintenant, c'est un adulte et il fait toujours les mêmes erreurs. Il n'apprend pas, il ne grandit pas, il ne nourrit pas. Il est toujours aussi buté, toujours... Enfin, en fait, il ne réfléchit pas, quoi. J'ai l'impression qu'il n'a pas de cerveau. Il ne réfléchit pas, alors que c'est quelqu'un d'hyper important dans la saga, en plus. Mais j'ai l'impression que des fois, il n'utilise pas son cerveau. Il est là, il fonce pour faire un truc. Et tu es là, mais même moi qui ne suis pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, je n'aurais pas pris cette décision. Mais heureusement, il y a des personnages secondaires qui sont très intéressants et très intrigants à suivre. Je parle notamment du fou. Franchement, je lis le livre que pour le fou parce que c'est un personnage tellement intrigant, mystérieux. on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop qui c'est. Il a l'air d'en savoir plus que les autres, mais on ne sait pas trop pourquoi. Dès qu'il prend la parole, l'histoire devient tout de suite plus intéressante parce qu'il a toujours des choses intéressantes à dire. Et voilà. Et j'adore sa relation aussi avec le personnage principal, Fitz. Mais voilà, c'est vraiment pour ça que je lis cette histoire parce que sinon, ça devient vraiment ennuyant, quoi. Ensuite, je vais vous présenter un roman dont on a pas mal entendu parler parce qu'il a été traduit en français récemment. C'est l'encyclopédiférique d'Emily Wilde de Heather Fawcett. Donc là, c'est le tome 1. Je crois que c'est une duologie si je ne me trompe pas. Et j'attendais avec beaucoup d'impatience cette traduction. Je l'ai achetée le jour de sa sortie parce que ça parle de fées, tout simplement. Donc moi, il ne m'en fallait pas plus pour me convaincre. Et malheureusement, ça a été quand même une déception, même s'il y avait des bons éléments. Dans cette histoire, on va suivre le personnage d'Emily qui est enseignante à l'université. Elle fait des recherches aussi sur les fées parce qu'on est dans un univers où les humains savent que les fées existent, mais les fées vivent plutôt dans des endroits cachés à l'écart et elles ne font pas vraiment partie de la population des villes, par exemple. Et l'histoire se déroule dans un pays nordique en hiver à une époque plutôt, je dirais, victorienne, quelque chose comme ça. En tout cas, ça ne se passe pas à notre époque. Et on va suivre du coup Emily Wilde qui est enseignante à l'université en Angleterre qui, pour ses recherches sur les fées, va partir dans un pays nordique pour étudier des fées qui habitent précisément à cet endroit-là. Et donc, elle va partir toute seule pour faire ses recherches. Elle va s'installer dans une petite maison perdue au milieu de la forêt, dans un tout petit village. Donc au début, elle fait ses recherches tranquillement. Voilà, elle est contente. Et il y a un de ses collègues universitaires qui va la rejoindre avec deux étudiants pour, en gros, l'aider dans ses recherches parce que lui aussi il veut étudier ces fées-là. Il y a toute une histoire autour de leurs recherches. Mais le petit problème, c'est qu'Emilie ne le supporte pas. Donc elle est un peu dégoûtée de le voir arriver, de le voir s'installer en plus là où elle habite. Il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de fil rouge dans cette intrigue. mais, voilà, en gros, c'est l'histoire de ces deux universitaires qui vont faire leur recherche sur les fées de ce petit village nordique et, voilà, la cohabitation entre les deux parce qu'ils se détestent. Évidemment, il y a une histoire d'amour. Voilà, et, en gros, c'est la rédaction de leur recherche, le fil rouge, je pourrais dire. Mais il n'y a pas vraiment une grosse intrigue. Il n'y a pas un, voilà, un gros fil rouge hyper intriguant et hyper prenant dans cette histoire. Il va plutôt y avoir plusieurs événements de petites aventures qui vont leur arriver et qui va donner un peu du rythme au récit. Mais sinon, voilà, il n'y a pas un gros mystère à résoudre avec des révélations à la fin. Le seul mystère, entre guillemets, on le comprend dès le début, en fait. C'est très rapidement, on le comprend. Je me demande même si ce n'est pas fait exprès qu'on le comprenne dès le début et que ce ne soit pas le sujet principal de l'intrigue. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce livre, c'est le nombre de créatures citées et créées par l'autrice dans cette histoire. Que ce soit les fées, on parle de plein d'autres créatures un petit peu féeriques comme ça. Tous les détails qu'on peut avoir à travers les recherches d'Emily sur leur environnement naturel, leurs habitudes, leurs petites traditions. Et je trouvais ça hyper intéressant. Enfin, l'autrice a vraiment approfondi cet aspect-là de son histoire et j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Les personnages aussi sont plutôt originaux, surtout le personnage du coup, du Love Interest, qui par contre, a un nom et un prénom mais au secours, genre ça fait rêver personne. Il s'appelle Wendell Bumblebee. Qui a envie de pécho ? Un mec qui s'appelle Wendell Bumblebee. Personne. C'est le pire prénom, c'est tellement pas romantique. Donc ça, c'est le personnage masculin de l'histoire et ce qui est un petit peu original. Bon, après, il serait temps de faire des personnages comme ça au XXIe siècle mais c'est que sa passion, c'est la couture. Il est plutôt du genre à aimer lire au coin du feu avec une petite tisane. Voilà, il est très chill. Il est feignant aussi. Il n'aime pas du tout les travaux physiques. Il n'aime pas faire le ménage et tout. Ça, moi, ça me fait un peu rire. Est-ce que c'est révolutionnaire de la part des hommes dans notre société ? Je ne pense pas. Mais quand je lis ça dans un livre, ça me fait plutôt rire. Et on a le personnage féminin du coup de Emily qui est plutôt... C'est un peu le grumpy X Sunshine. Elle est un peu la grumpy de l'histoire. Elle fait toujours la tête. Elle est hyper travailleuse, hyper passionnée par ses recherches. Et elle est très froide, surtout avec les habitants du village. Elle reste hyper distante avec eux et tout. Elle ne cherche pas forcément à s'en faire des amis. Au contraire de Wendell. Du coup, ça a créé une dynamique un peu marrante entre eux, surtout qu'ils doivent cohabiter. Donc voilà, c'est un peu un ennemi ce tout-l'overse, mais plutôt humoristique que vraiment sérieux. Et pour revenir sur les faits, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que dans cette histoire, on est vraiment sur des faits cruels, mal intentionnés envers les humains. C'est vraiment les faits qui leur jouent des mauvais tours, qui leur veulent vraiment du mal et qui ne sont pas du tout... Ce n'est pas les faits des contes de fées toutes gentilles à qui on fait des vœux, etc. Pas du tout. Et moi, j'adore quand c'est ce genre de faits-là. Donc voilà, ça, c'était un peu les points positifs de l'histoire. Maintenant, on va passer au point négatif parce qu'il y en a pas mal. Alors déjà, je vais commencer par la forme que prend ce roman. Le roman prend la forme du journal intime d'Émilie. Donc, les chapitres, en gros, c'est des entrées avec la date, le jour, le lieu, voilà. Donc, c'est un concept qui a déjà été fait plein de fois, qui peut être sympa quand c'est bien fait, mais là, ce n'était pas du tout crédible, en fait, parce que dans ce journal, on nous retranscrit des conversations qui durent sur des pages et des pages, comme si Émilie pouvait s'en souvenir. Enfin, pas du tout. Quand tu as une conversation avec quelqu'un, tu ne te souviens jamais le lendemain de chaque mot qui a été dit dans cette conversation. Enfin, c'était des petits détails comme ça, mais moi, je les soulève, ces détails, et ça m'a dérangée dans ma lecture parce qu'à chaque fois que je voyais ça, j'étais là, mais attends, on est censé être dans un journal intime, mais pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi l'autrice n'a pas simplement oublié cette histoire de journal intime et fait un roman normal. Ça aurait très bien marché aussi. Et pourquoi elle a voulu absolument faire ce truc de journal intime qui n'est même pas vraiment fait jusqu'au bout. Déjà, comme je le disais, par rapport à la retranscription des actions et des discussions, mais aussi parce qu'elle n'a intégré aucun support de recherche d'Émilie. Par exemple, on nous décrit dans l'histoire qu'elle fait des fois des dessins, des fées ou de ce qu'elle trouve là où elles habitent. Elle ramasse aussi des plantes, ce genre de choses. On aurait pu, je ne sais pas, mettre des petits dessins dans le journal ou faire comme si on avait pris des photos et les mettre dans le journal. Enfin, je ne sais pas, comme quand quelqu'un fait un journal un peu de recherche, forcément, tu vas venir coller des petits trucs dans ton journal de recherche qui vont appuyer tes recherches. Mais là, pas du tout. On a juste le texte et c'est tout. Donc, c'est dommage de ne pas être allé jusqu'au bout de cette idée de journal parce que ça aurait pu être hyper intéressant. Bon, après, ce n'est pas ça qui fait qu'un livre est mauvais. Un autre détail un petit peu pas très important mais qui, à force, m'irritait quand je lisais, c'est que vu que l'histoire se déroule dans un pays nordique, on a des noms à rallonge imprononçables. Enfin, pour moi, en tant que Française, je ne sais pas comment on prononce ce genre de ville, ce genre de lieu. Je pense que c'est vraiment des villes et un pays qui ont été inventés donc ce n'est même pas quelque chose qui existe vraiment. Et c'est dommage parce que quand on lit plusieurs fois des... En plus, ça revient vraiment souvent. Les noms des lieux, les noms de... Encore, les prénoms des personnages, ça va. Mais alors, les noms des lieux, des pays, c'était vraiment imprononçable. Et c'est dommage qu'à la fin, au début, il n'y ait pas eu un petit lexique avec comment on prononce ce mot, comment on prononce ce village comme ça a pu être fait dans d'autres romans. Je pense notamment à Absolue de Margot de Seine qui, dans ses romans, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin, mais elle écrit comment prononcer les prénoms de ces personnages, les villes, les lieux, parce que ça se passe en Pologne. Donc moi, je ne parle pas polonais, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais là, ça aurait été bien que ce soit fait aussi. En fait, c'est juste pour rendre la lecture plus agréable parce que quand tu passes 400 pages à lire des trucs que tu ne sais pas comment prononcer, c'est un peu pénible. Bon, après, il y a pire. Ensuite, un autre point négatif, c'est là où se déroule l'histoire. Ce n'est vraiment pas un endroit qui donne envie de retourner dans l'histoire, qui donne envie, qui est intriguant. C'est juste un paysage où il y a beaucoup de neige, où il pleut souvent, où il neige souvent dans la forêt. Ce n'est pas en mode petit village de Noël trop mignon sous la neige, où on a envie d'aller se blottir et tout. Pas du tout. Là, c'est juste un paysage assez déprimant. Et en plus, on n'a pas beaucoup de description des lieux, on n'a pas de description du village. Donc, ça ne donnait pas très envie. moi, je sais que j'adore les livres à ambiance où vraiment, on décrit les lieux, on décrit l'ambiance de l'histoire des lieux. Et là, vraiment, il n'y avait pas vraiment d'ambiance. Et ce qui nous était décrit, ça ne donnait pas envie. Vraiment, ça ne fait pas rêver ce paysage nordique, alors qu'il y a des très beaux paysages nordiques. Mais vraiment, dans ce livre, ce n'était pas du tout mis en avant, ce n'était pas bien décrit. Donc ça, c'est un peu dommage. Et j'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était de la cosy-fantaisie. Mais alors, je n'ai jamais lu de cosy-fantaisie, mais il y a quand même du sang et des doigts coupés dans ce livre. Donc si c'est ça, la cosy-fantaisie, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, c'est juste, ce n'est pas de la cosy-fantaisie, c'est juste une fantaisie où le rythme est très lent, où il n'y a pas beaucoup d'action, et où l'histoire, en plus, débute vraiment qu'à la moitié, je dirais, quand du coup, le personnage masculin arrive. Et ce n'est pas de la cosy-fantaisie parce que, comme je disais, on est dans un paysage assez froid, qui n'est pas du tout chaleureux. Il y a quand même des choses assez violentes qui se passent, des meurtres, etc. Donc, pour moi, non, ce n'est pas du tout de la cosy-fantaisie. Et pour revenir sur le personnage de Wendell, donc le Love Interest, j'ai trouvé ça hyper bizarre parce qu'on nous le présente, comme j'ai dit, comme un personnage calme, plutôt feignant, qui n'aime pas forcément l'activité physique, qui aime plutôt être au chaud avec sa tisane au coin du feu. Et il y a des moments dans l'histoire où il est hyper violent. Genre d'un coup, il devient hyper violent. Je ne veux pas décrire exactement comment parce que j'ai pas envie de spoiler l'histoire non plus. Et j'ai trouvé ça hyper bizarre. Enfin, ça sortait un peu de nulle part. Et en même temps, ça n'était pas exploité. Et j'avais l'impression que ça ne dérangeait pas du tout le personnage féminin. Vraiment, on n'en parle pas forcément. Ça ne l'empêche pas de tomber amoureuse de lui. Alors que c'est quand même hyper problématique d'avoir un Love Interest aussi violent et qui peut, en plus d'un seul coup comme ça, s'énerver et devenir très dangereux. Et ce n'est pas du tout exploité. On n'en parle pas. C'est juste passé comme ça en mode limite un peu romantisé. En mode, c'est sexy qui sont un peu violents. Non, pas du tout. Et pour finir, je vais parler de la fin sans spoiler évidemment. Mais c'est une fin qui se suffit à elle-même. Je pense que ça devait être un tome unique au départ. et peut-être qu'en voyant l'engouement qu'il y a eu autour de ce tome 1, l'autrice a décidé de faire un tome 2. Mais c'est une vraie fin qu'on a dans ce tome 1. Donc si vous voulez juste lire celui-ci, c'est possible. Après, moi, je lirai quand même le tome 2, même si j'ai fait toutes ces critiques. J'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite. Et on a quand même quelques intrigues secondaires qui ne sont pas vraiment résolues dans ce tome 1. Comme j'ai dit, c'était quand même une petite déception. Ce n'est pas la fantaisie de l'année. Il y a des choses beaucoup mieux qui se font autant au niveau de l'intrigue que du rythme que de l'univers. Mais il y avait quand même quelques points originaux que j'ai appréciés et c'est pour ça que je lirai la suite. Je vais terminer la vidéo ici. J'ai encore quelques livres à présenter, quelques livres que j'ai lus ces derniers temps. Mais je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Donc je ferai ça en plusieurs parties. Et d'ici là, j'aurai peut-être lu de nouveaux livres en plus. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres que j'ai présentés, à donner votre avis pour qu'on puisse échanger. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut !